Bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro de questions sans détour. On va parler de voile aujourd'hui, oui ça change un petit peu, pas de politique. On est à 200 jours maintenant du départ de la route du Rhum, destination Guadeloupe. Et on va recevoir un skipper, vous allez le voir, ce n'est pas la première fois qu'il va prendre le départ, c'est même la troisième, il s'appelle Willy Bissat. Bonjour et merci d'être là. Bonjour, merci de me recevoir. C'est la Guadeloupe, c'est la Guadeloupe qui sera au départ. Troisième édition, je le disais, avec beaucoup d'objectifs, beaucoup d'ambition en tout cas pour cette 40 ans, c'est une édition anniversaire. Oui, c'est ma troisième participation. Je m'apprête à faire ma sixième traversée en solitaire dans deux à trois semaines. Mais effectivement, voilà, c'est pour moi une chronologie. C'est en 2010, une première participation pour connaître ce que c'était. Pour découvrir. Pour découvrir. Et en 2014, je voulais être au départ, à l'arrivée, faire un résultat. Là, c'était pour apprendre. Et maintenant, c'est pour finir le travail. Alors, la première, c'était apprendre un peu. La deuxième, c'était se perfectionner. Et la troisième, j'espère, pour la gagne dans ma catégorie. Alors, rappelez-nous un petit peu votre catégorie. Parce que nous, on a du mal à s'y retrouver. Pour vous, c'est facile. Mais là, c'est ça, il y aura six catégories cette année. C'est vrai qu'au début de la route du Rome, il n'y avait qu'une catégorie avec des bateaux. Les multicoques n'existaient d'ailleurs. À peine, quoi. Mais maintenant, effectivement, il y a des catégories complètement différentes. Il y a six catégories. La catégorie ultime, la catégorie imoca, la catégorie multi 50, les classes 40. Et la catégorie Rome, éclatée en deux cette année, Rome mono, Rome multi. Parce que la dernière fois, il faut le savoir, il y avait cette catégorie Rome qui existait déjà. Mais vous concourriez contre des bateaux, c'est ça ? Ce qui a été des multicoques, vous n'aviez aucune chance de vous imposer. Ça, c'est clair, tout à fait. Et effectivement, si l'éclatement avait eu lieu, comme ça devrait se faire, j'aurais été quatrième de ma catégorie la dernière fois. Oui. Alors là, l'ambition, si on a bien compris, c'est de s'imposer. Mais le plateau, il est de plus en plus relevé. Vous serez 122 au départ de cette route du Rome. On rentre dans la démesure un peu, non ? Non, c'est le succès. La route du Rome, c'est la plus belle course au large en solitaire du monde. Parce que même le Vendée Globe, c'est certes un tour du monde, mais il y a une vingtaine de bateaux dans le Vendée Globe. La route du Rome, c'est une course mythique. Tous les marins veulent gagner, veulent être au départ de cette course en tout cas. Et certains veulent absolument la gagner. Oui. Alors comment on la gagne, une route du Rome, dans n'importe quelle catégorie ? On imagine que les skippers professionnels, c'est pareil, ils doivent se préparer. Il y a la condition physique, c'est ça, maintenant, qui doit être irréprochable ? Il y a la condition physique. Mais surtout, je pense, il faut être patient. Il n'y a qu'à voir. Loïc Péron qui a gagné la dernière route du Rome, c'était sa cinquième participation. Donc, on passe par des épreuves. On peut terminer la course, parfois même pas la terminer, ou chavirer pour certains bateaux. et après, au bout de la cinquième participation, gagner. Moi, c'est pour ça que moi, j'emploie souvent le mot patience. Et c'est pour ça que pour moi, c'est une épreuve de… Voilà, il faut accepter le temps, que le temps passe et qu'on essaye, qu'on comprenne. La mer, c'est ça, la mer, c'est très difficile. On n'est pas… Il faut être humble par rapport à ce milieu. Et il faut accepter, voilà, de travailler, d'apprendre au fur et à mesure. C'est l'expérience aussi, le mot expérience, c'est très important. On dit souvent qu'il faut faire corps avec son bateau, c'est vrai ? Ah, mais c'est complètement ça. C'est pour ça que moi, je mets en premier, bien sûr, la préparation du bateau. C'est énorme, c'est pour ça que moi, j'essaie de me préparer trois ans à l'avance. Parce que le bateau, il faut le trouver, il faut le préparer. C'est très long, c'est minutieux, chaque détail compte. Et après, effectivement, je parle souvent de l'homme et du bateau. Donc après, c'est un couple et il faut se comprendre, il faut… Il faut connaître ses réactions, on imagine ? Complètement. Donc, et c'est pour ça qu'il faut aussi faire des traversées. Moi, je pense avant, c'est pour ça que moi, j'ai fait une traversée de qualification en novembre dernier et que dans deux, trois semaines, je vais partir pour faire ma deuxième qualification avec ce nouveau bateau que j'ai. Parce que j'ai fait deux éditions avec un ancien bateau plus petit, maintenant un bateau un peu plus grand, qui fait 15 mètres de long. Mais voilà, il y a assez… Il faut le découvrir au fur et à mesure. Et il est plus compétitif, ce bateau ? – Oui, tout à fait. Il est plus rapide. Les 50 pieds sont quand même plus rapides que les 40 pieds. Et c'était un bateau de course, c'était un bateau qui avait été d'ailleurs fabriqué pour faire le Vendée Globe en 2002. Mais c'est un bateau qui a bon potentiel, je l'ai constaté. Et c'est pour ça que j'ai fait l'acquisition. Mais dans ma catégorie, effectivement, on n'est pas… – Ça coûte cher ? – En fait, c'est un bateau d'occasion. Donc c'est un bateau d'occasion qui a 15 ans. Et non, je peux vous dire, en termes d'affaires, je pense avoir fait une bonne affaire parce que pour moi, il pourrait coûter deux à trois fois plus que ce que j'ai acheté. Il coûte environ 100 000 euros. Mais après, ça ne suffit pas. Après, il y a toute la partie préparation, ce qui fait qu'un budget va monter à 300 000, 350 000 euros. – Si je vous écoute bien, en fait, ce bateau, il n'est pas conçu pour la Rue du Rhum. Il était conçu pour le Vendée Globe. Mais vous avez fait en sorte qu'il puisse aller sur la Rue du Rhum parce que ce n'est pas du tout la même course. – Oui, mais c'est à peu près. Parce que le Vendée Globe, c'est une course en solitaire. Et c'est surtout ça qui est important. C'est-à-dire que le bateau, il était à l'Orient, à Carnével. Et il ne naviguait plus beaucoup. Le propriétaire n'était pas tellement… Il voulait faire des essais de feuilles avec le bateau. C'est-à-dire que le bateau, il ne bougeait pas. – Les feuilles, ce sont ces ailerons qui permettent d'aller au-dessus de l'eau, c'est ça ? – Voilà. Et finalement, il ne l'a pas fait. J'ai pu récupérer le bateau. Mais c'est un bateau qui n'était pas en configuration ni de traverser l'Atlantique, ni encore moins de traverser en solitaire. Et donc, moi, ça a été un gros travail pour moi pendant 10 mois, entre décembre 2016 et fin octobre, avant ma traversée, pour le rendre, pour le préparer, le rendre traversable. Déjà navigable, parce qu'il y avait vraiment des soucis qu'il fallait corriger dans le matériel. Après, il fallait le rendre traversable. Et après, en solitaire. Et ça, c'est encore autre chose. Qui dit solitaire, dit pilotage automatique, dit sécurité, pas mal d'éléments importants. Et donc, il a fallu faire tout ce travail. Et donc, c'était la première étape, d'ailleurs, du projet. Et maintenant, je rentre dans la deuxième étape d'optimisation grâce aux partenaires. – On va y venir, aux partenaires. Mais ce que je voulais savoir, c'est le nom, vous l'avez choisi comment ? C'est la Guadeloupe ? Ça vous est venu tout seul ? – Ça a été la concertation avec les partenaires, le département, le CIMEG. – Donc, le conseil départemental qui est partie prenante dans ce projet. – Département, CIMEG, GMA. J'ai une vingtaine de partenaires. – Vous pouvez nous les montrer, d'ailleurs, à l'antenne, si vous le voulez bien. Je vais le faire, à la limite, si vous le voulez bien. – Voilà, donc là, ce sont l'ensemble de vos partenaires qui sont présents pour vous accompagner. C'est combien, le budget ? – 350 000 euros. – Ouais. – Voilà. – C'est difficile. – Ah oui, c'est difficile. La difficulté, je vais vous dire, c'est… Alors maintenant, à six mois de la course, les entreprises commencent à arriver. Et pour nous, les marins qui sont pris pendant la route du Rhum, c'est une course qu'il faut préparer en trois ans. – D'accord. – Et la grosse difficulté, c'est d'avoir les partenaires en amont. Deux ans, deux ans et demi avant, c'est l'idéal. – Oui, parce qu'après, j'imagine qu'il faut acheter du matériel, etc. – Et qu'il y a des délais d'abrication, qu'il y a… Et il faudra qu'on… À l'avenir, il faut arriver à avoir au moins une partie du financement deux ans, deux ans et demi avant. Parce qu'en fait, la préparation, elle s'étale. Il y a une programmation, il y a des délais. C'est un peu comme une opération immobilière, un chantier qu'on fait. Parce que moi, à la base, c'était mon travail. Et ça m'a bien aidé d'ailleurs à accomplir, à être dans ce projet qui est une entreprise. – C'est un projet global, il faut s'occuper de tout. – C'est une vraie entreprise parce qu'en fait, j'ai un, j'ai l'association qui s'appelle Tradition Wallop. Deux, j'ai créé une société pour pouvoir acquérir ce bateau. Il y avait des déclarations de TVA, de la récupération de TVA. J'ai un expert comptable. – Et puis, il faut aller chercher des sponsors, faire la communication. – Faire la communication, s'entraîner, constituer son équipe, faire en sorte que tout le monde soit content, que tous les partenaires soient contents. Et bien sûr, ça se fait avec aussi l'aide de la famille, des amis. Et donc, il faut concilier un peu tout ça, bien mélanger et sortir quelque chose de bien. – Le fait d'avoir deux participations avant, on imagine que ça doit vous aider dans la recherche des sponsors, non ? – Oui, ça aide, tout à fait, tout à fait. Ça aide et moi, ce que je retiens surtout… – Ça amène des garanties, on imagine, pour eux. – Tout à fait, ça aide et surtout, moi, ça m'aide aussi, surtout dans le projet. Parce qu'en fait, voilà, deux participations, moi, ça m'a fait quatre traversées de l'Atlantique en solitaire. Donc, on commence à avoir de l'expérience. Mais il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Et moi, c'est ça qui me plaît dans ce projet, dans cette route du Rhum. – Il y a quatre ans, on avait l'impression qu'il y avait beaucoup de nouveaux skippers guadeloupéens qui s'étaient investis. Là, il y en aura peut-être un peu moins. On pensait que Kenny Piperone serait présent sur la ligne de départ. C'est une sage décision de ne pas l'envoyer ? – Non, ça a été sa décision à lui, déjà. Et c'est tout à fait respectable. Il a son programme. Après, j'ai échangé quelques mots. Et il a son programme où il veut rester en mini, après passer en classe 40, et il voudrait faire la route du Rhum dans quatre ans. Et donc, c'est tout à fait respectable. Il préfère prendre le temps. Et effectivement, dans notre domaine, il vaut mieux faire attention, bien apprendre. Et il ne faut pas précipiter les choses. – Mais vous serez aux côtés, il y aura Rodolphe Cepot, qui va repartir, c'est ça ? – C'est un ami, on était ensemble encore cette semaine. Carl Cepotel, qui sera pour lui sa première. Il a fait la mini-transat, mais il est première route du Rhum. – Dominique Rivard, pour Marie-Holande. – Dominique Rivard de Marie-Holande, qui est aussi un grand ami, et qui, lui, va pour sa deuxième participation. Et on a un peu le même esprit, d'ailleurs. On s'appelle régulièrement. – Oui, on a l'impression que quand on y a goûté, c'est difficile de s'en passer après. – Alors c'est ça, c'est qu'effectivement, lorsqu'on a goûté, alors quand ça se termine, parfois, on est un peu fatigué et on se pose des questions. Mais c'est vrai que quelques mois après, on a envie de remettre ça. Et après, c'est ça. Ce sont des décisions très importantes à prendre. C'est pour ça que moi, je vous dis, la route du Rhum, qui est tous les 4 ans, l'année qui suit l'arrivée de la route du Rhum, c'est une année importante de réflexion, où on va débriefer avec ses équipes, avec soi-même. Et après, il y a une décision à prendre. – Les 200 prochains jours, ce sera l'urgence pour vous ? Tous les jours ? – Je n'aime pas ce mot urgence. Et c'est pour ça que moi, j'ai commencé à… Je prépare toujours, même ma toute première route du Rhum, j'avais fait l'acquisition 2 ans et demi avant. Et moi, c'est le temps que je me mets, 2 ans et demi, à peu près 3 ans, parce que je n'aime pas faire les choses dans la précipitation. J'aime que les choses soient étalées. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, que si on pouvait avoir un peu de financement bien avant, afin d'être allé, moi, c'est le souhait que je porte pour l'avenir, pour tout le monde, pour les différents skippers, que je sois là ou plus là à naviguer. Mais ça, ce sera important. Pour ne pas être dans l'urgence, l'urgence, ce n'est pas une bonne chose. – Merci à vous et on vous souhaite bon vent. – Merci beaucoup. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très, très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage ST' 501